Avoir raison avec Durkheim, premier épisode, un juif républicain en compagnie de Pierre Birnbaum, professeur de sociologie à Paris. Comment Durkheim, cet homme qui se pensait comme français, juif, socialiste et sociologue, a donné corps à notre modernité républicaine ? En quoi cette intelligence inquiète a pressenti les questions qui nous assaillent depuis les convulsions du monde du travail jusqu'au problème de la laïcité ? Nous avons oublié Durkheim, mais lui ne nous a pas oubliés. Bonjour Pierre Birnbaum, vous êtes professeur émérite à Parisien, vous allez nous présenter Émile Durkheim. Émile Durkheim qui est né en 1858 à Epinal dans les Vosges dans un contexte bien particulier. Expliquez-nous lequel. Nous sommes dans les Vosges, dans un lieu où les juifs résident depuis longtemps, entre les Vosges, la Lorraine, l'Alsace. À Epinal, il y a trois synagogues et le père de Durkheim se prénomme Moïse. Son grand-père se prénomme Israël David Durkheim et d'une génération à l'autre, dans la tradition juive, on conserve les prénoms en sautant une génération le plus souvent. Donc Durkheim bénéficie de deux prénoms, David, Émile, et puis il va en changer, il va inverser l'ordre un peu plus tard, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Mais enfin, il va être connu sous le nom d'Émile Durkheim alors qu'il se prénomme David Émile Durkheim à partir au fond du nu, en reprenant le prénom de son grand-père. Il est né dans un milieu juif très traditionnel, puisqu'il a toute cette génération, je crois, de rabbins qui le précèdent, du côté de son père. Il y a des rabbins du côté de la famille de sa mère aussi. Donc un milieu très fermé, orthodoxe, et très bizarrement, on se demande comment de ce milieu va surgir le pape du positivisme, celui qui va créer la sociologie la plus objective, la plus éloignée des pré-notions, comme ils appelaient, des religions, des valeurs, des coutumes. Celui qui va incarner au XXe siècle une exigence d'analyse quantitative, rigoureuse, mathématique, l'analyse multivariée qu'il va mettre en place dans le suicide. Donc il y a une sorte de double perception de ce personnage, ou double interprétation de ce personnage, à la fois comment est-ce qu'il peut être, à ce point, lié au monde juif, et comment peut-il être, à ce point, l'incarnation, la figure de la sociologie positiviste. Et ce que l'on sait aujourd'hui, grâce à vous d'ailleurs Pierre de Mienbaum, c'est que cet homme était extrêmement proche du judaïsme, qu'il parlait probablement hébreu, qu'il avait une culture religieuse juive. Alors, il parlait hébreu, je ne l'ignorais pas jusque-là. Mais enfin, il n'y a aucun doute qu'il avait une culture juive réelle, et si vous me permettez une incise, ce qui est étrange, c'est à quel point l'historiographie a dénié cela. C'est-à-dire que si vous regardez la plupart des ouvrages sur Durkheim, y compris la grande biographie classique de Stephen Lux, un énorme volume, il n'y a pratiquement pas un mot sur son lien au judaïsme. La sociologie française ou américaine a eu souvent tendance à repousser cette dimension de sa vie qui est importante pour comprendre, justement, comment est-ce qu'un bonhomme comme ça a pu vouloir se présenter, devenir le pape de la sociologie quantitative. Alors qu'on a vu en lui le Moïse de cette sociologie quantitative, en tout cas une partie de l'extrême droite, a voulu ne retenir que cette dimension. Alors, comment interpréter cette aporie ou cette contradiction ? En tout cas, comme vous le remarquez il y a un instant, la lecture de ses livres révèle une connaissance assez étonnante de la culture juive et des rituels et des traditions et même, d'une certaine manière, du judaïsme lui-même. Si l'on regarde de la division du travail social, son premier grand livre, sa thèse, les références au Pentateuch, mais son légion, je ne sais pas s'ils sont des centaines, mais ce sont plus de dizaines, beaucoup plus, des références extrêmement précises. Si l'on prend évidemment son grand livre, le suicide, le monde juif et la question des juifs et de leur rapport au suicide est l'un des points centraux de sa démonstration. Expliquez-nous pourquoi. C'est un thème tout à fait intéressant puisque, comme vous le savez, Durkheim essaie de construire un lien, une corrélation compliquée, complexe, entre le taux de suicide et puis tout un ensemble de variables, que ce soit l'éducation, l'urbanisation, la religion, le climat, tout un ensemble de variables. Et il montre au fond que plus on est instruit, plus on habite dans une ville, davantage on se suicidait. Donc c'est un organisme multivarié, complexe, avec de nombreuses variables. Et d'un seul coup, il se rend compte qu'il y a une contradiction puisque les juifs sont ceux qui se suicident le moins et sont ceux qui sont le plus urbanisés, qui vivent le plus dans les villes, et sont ceux qui ont un taux, disons, d'éducation, de fréquentation d'université pratiquement le plus élevé. Donc il y a là quelque chose qui ne va pas. Et son explication est très simple, et là on voit à quel point au fond il parle non pas de lui-même, mais de son passé, de son insertion, dans ce qu'il a appelé le communisme familial, une très belle expression. Il montre dans le suicide donc que les juifs sont insérés dans des groupes et que cette insertion dans des groupes renvoie à la haine qui les menace, à l'hostilité constante à laquelle ils font face, et comment l'éducation, loin de diminuer leur résistance, au contraire, sert à faciliter leur résistance à la haine justement. Loin de mettre en place, loin de les inciter à se suicider, selon la règle générale des corrélations et de l'analyse multivariée, l'éducation ici est quelque chose qui leur permet de mieux se défendre contre la haine. Ce terme de haine revient très souvent. Alors justement, il revient très souvent parce que c'est le contexte de l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus en toile de fond. Pierre Birnbaum, comment Durkheim va-t-il s'y prendre avec l'antisémitisme ? Quelles vont être les conséquences de cette haine sur lui et sur son œuvre ? Là encore, permettez-moi de souligner à quel point l'historiographie a longtemps fait silence sur cette dimension. Or, elle est essentielle puisque Durkheim enseigne à Bordeaux qu'à Bordeaux, il fait face à des menées antisémites, qu'il prend la défense du doyen Stapfer qui dénonce les injustices à l'encontre du capitaine Dreyfus, que le grand journal de Nouvellis s'en prend à lui en le traitant quasiment d'agent de l'étranger et que l'extrême droite va se lever, va employer contre Durkheim des formules les plus épouvantables. On va voir en lui précisément un agent de l'étranger, quelqu'un qui n'est pas fidèle à sa dimension de fonctionnaire à la République. On voit en lui quasiment un traître et lui-même va se percevoir comme un, je le cite, un exilé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, la violence est telle, puisqu'il a pris une position favorable à Dreyfus et défavorable à l'injustice qui le frappe, il se trouve au fond tellement isolé qu'il envoie une lettre à Mauss et il dit « Je me sens comme un exilé de l'intérieur », ce qui est fort pour quelqu'un qui devient le prototype de la République, le prototype de la France républicaine. Et il se voit lui-même comme juif donc et comme enseignant pro-dreyfusat, conçu comme, appréhendé comme un exilé de l'intérieur. Il prend quasiment l'initiative de la création de la Ligue des droits de l'homme. Il envoie une lettre, il envoie des lettres à Hubert, à Bouglet, à Duclos. Il faut se battre, il faut se mobiliser, il emploie cette expression « se battre » pour quelqu'un qui est très austère, dans son cabinet, ouvert de livres, le positivisme, la science. Il y a un seul coup, on a une autre figure, quelqu'un qui est prêt à prendre des coups, à aller dans la rue, à prendre position dans la rue et à se battre en faveur du capitaine Dreyfus. C'est d'autant plus étrange qu'on ait peu parlé de sa lutte contre l'antisémitisme, qu'il a produit un texte sur l'antisémitisme. Il en a produit plusieurs, il y a des écrits un peu dispersés, et en effet, je pense que vous faites allusion à l'interview qui porte justement sur l'antisémitisme, et dont l'explicitation est ambigüe, puisqu'il dit au fond que l'antisémitisme va disparaître au fur et à mesure de la fin de l'anomide, la fin du désordre social, la fin du vide social. Et donc on a vu en lui une sorte de pape de l'assimilation. Plus l'intégration se ferait, moins l'anomie serait en place, davantage l'antisémitisme disparaîtrait, d'autant plus qu'il dit à un moment que l'antisémitisme est superficiel en France, alors qu'il est consubstantiel en Allemagne ou en Russie. Il ne voit pas, et on peut lui reprocher, mais enfin bon, peu importe, il ne voit pas à quel point, au fond, il existe en France une tradition antisémite qui est liée à la Révolution française, et qui traverse tout le XIXe siècle, à travers un courant contre-révolutionnaire, nourri par un catholicisme intransissant, et ce n'est pas simplement l'Allemagne ou la Russie qui sont responsables, mais c'est au cœur même de la République que s'est levé un courant contre-révolutionnaire qui se nourrit d'antisémitisme pour dénoncer précisément et la Révolution française et la République laïque qui se reprend au catholicisme. Durkheim ne le voit pas, on peut soit le lui reprocher, soit comprendre qu'en effet il n'ait pas voulu dénoncer ce type de réaction à la République elle-même. Est-il possible de faire de la manière dont Durkheim va penser la sociologie ? Est-il possible de faire de la sociologie, en tout cas de sa sociologie, une pensée en partie inspirée par des textes juifs, par ce que l'on pourrait considérer comme étant là une culture religieuse juive ? N'allons pas jusque-là, ça reste parcellaire, ça reste épisodique, mais je dirais que c'est un peu à l'arrière-plan. Non, il ne faut pas aller trop loin, évidemment, ça serait absurde. Je pense par exemple à son analyse de la religion, dans par exemple les formes élémentaires de la vie religieuse, à ses communautés effervescentes. Tout à fait, on a là des analogies. Et pour aller dans votre sens, à la fin des formes élémentaires de la vie religieuse, il y a un petit paragraphe, qui là encore n'a pas vraiment retenu l'attention de mes collègues, et qui est stupéfiant. Il montre que la religion a effectivement, comme vous le dites, une fonction de cristallisation presque de la conscience collective, de la société dans laquelle elle se reconnaît. Et puis, il instaure une comparaison entre explicitement les juifs qui sortent de l'exil, qui franchissent la mer Rouge, ou les juifs qui reçoivent l'Ancien Testament. Et la fête et la communion qui rassemblent les citoyens en France, la tradition révolutionnaire. Donc il instaure un parallélisme, une analogie dans ce texte, qui est quand même probablement son plus grand texte, les formes élémentaires de la vie religieuse, et le texte probablement le plus commenté aussi. Et il se termine sur ce parallélisme, sur cette analogie, c'est-à-dire que pour aller dans votre sens, à l'arrière-plan de sa construction, et de son analyse, soit du suicide, soit de la religion, on trouve, d'une manière ou de l'autre, une conscience de son insertion dans une forme de sous-société, de communauté, de communisme familial, qui protège précisément de l'anomie, de la désorganisation sociale, et qui, jusque dans la modernité, jusque dans la division du travail organique, protège les acteurs. Mais alors, c'est ce qui fait de la pensée de Durkheim relative à la religion une pensée ambivalente, parce que d'un côté, il est républicain et laïque, de l'autre, il est compréhensif vis-à-vis des formes religieuses, Pierre Birnbaum. Écoutez, vous résumez très bien cette ambivalence, et le fait qu'au sein même de la République, qu'il veut de plus en plus laïque, subsiste une forme de cohésion, nourrie par la laïcité, qui elle-même, peut-on dire, prend une dimension religieuse, car elle assure la cohésion sociale, elle permet aux acteurs de demeurer à la fois des individus, tout en étant des personnes, membres d'une communauté, des citoyens participant à un espace public commun. Mais alors, qu'y a-t-il de représentatif chez Durkheim, de ces juifs républicains, parce qu'ils n'étaient pas le seul, la République a été pensée par des savants, certains de ces savants étaient juifs, qu'ont-ils de commun, qu'il s'agisse de Durkheim, ou bien de Mauss, que vous avez cité, Pierre Birnbaum ? Je dirais que Durkheim, je l'appellerais volontiers un juif d'État, comme je les ai nommés il y a bien longtemps, alors que Mauss est plus prudent dans cette affaire-là, et Durkheim le lui reproche, dans une très belle lettre, où il lui dit, mais tu devrais participer aux fêtes, comme je le fais moi-même, aller à Epinal, tu ferais plaisir à ta tante, et respecter le kippour, t'habiller, suivre les rituels, qu'est-ce que ça peut te coûter ? Et donc Durkheim est quelqu'un qui, dans son fort intérieur, pas dans sa pratique explicite, reste juif, lié à une vision, à une histoire, à des sociabilités, à une mémoire, et dans sa fonction de professeur d'université, dans sa théorie de la sociologie, cela est repoussé complètement à l'arrière-plan, très largement à l'arrière-plan, puisqu'il construit, au fond, une sociologie positiviste. Est-ce que l'on peut considérer que cet élément est empéré par d'autres, par exemple, par son socialisme, Pierre Biennebombe, dans quelle mesure est-il un homme de gauche, et qu'est-ce que la gauche de Durkheim ? Je répondrais que, à la naissance de l'humanité, du journal, donc l'humanité, de Jean Jaurès, parmi les fondateurs, on trouve non seulement Marcel Mauss, mais Durkheim, mais Liv Ruhl, mais d'autres hauts fonctionnaires républicains, et en même temps, qui se trouvent êtres juifs, et qui participent à la fondation même du journal de Jean Jaurès, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre un socialisme républicain, humaniste, fondé et respectueux de la Révolution française, et de la République, et Jean Jaurès, c'est-à-dire, ce lien va se perpétuer avec Léon Blum, dont Jaurès va devenir l'ami intime, et au fond, depuis la naissance du journal l'humanité, jusqu'au Front populaire, on a cette espèce de constance, ce lien entre un socialisme républicain, un socialisme qui va refuser le bolchevisme, un socialisme réformiste, respectueux des droits de l'homme, du suffrage universel, de la tradition révolutionnaire, et un certain nombre de juifs qui, eux aussi, entendent défendre la République, mais une République respectueuse, justement, de l'égalité, de la justice, et donc qui se reconnaissent dans ce socialisme jaurèsien. Donc c'est un socialisme non-marxiste ? C'est un socialisme non-marxiste, absolument, encore que Marcel Mauss ait à un certain moment certaines tendances dans ce sens, mais c'est un socialisme non-marxiste, dans la mesure, précisément, où le marxisme remet en question le lien de la solidarité entre l'ensemble des citoyens et s'embarque dans une lutte de classe qui rompt la solidarité interne à la société en opposant des acteurs en termes de classe sociale seulement et en ne voyant pas que les acteurs, quelle que soit leur divergence sociale, n'en ont pas moins des liens de solidarité. Justement, est-ce que l'on peut relier ça au fait que la sociologie naissante, alors Durkheim est le fondateur de la sociologie institutionnelle en France, mais il y a aussi des sociologues à l'étranger, je pense, au premier d'entre eux, Marx, qui pense la question juive et qui la pense dans des termes qui pourraient très bien apporter de l'eau au moulin directement des antisémites, à Werner Sombart, qui est l'autre fondateur de la sociologie en Allemagne et qui, lui aussi, dans la contribution juive au capitalisme, va prêter main forte aux théories antisémites. Est-ce que Durkheim connaît ses textes ? Est-ce qu'il en parle, Pierre Biennebohm ? Il connaît les textes de Marx. Il ne connaît pas les textes de Marx sur la question juive. En tout cas, il ne les cite jamais. Mais, pour répondre à votre question, la grande différence entre Marx, Ousombart et Durkheim, comme je l'avais montré dans un livre « Géographie de l'espoir », c'est que d'un côté nous sommes en Allemagne, de l'autre nous sommes en France. C'est une tautologie. C'est une remarque extrêmement simpliste, mais qui a des conséquences. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les Juifs se trouvent confrontés à une société qui reste totalement chrétienne et qui les exclut totalement de la société. Et pour entrer dans la société, ils doivent se convertir, ce qui est le cas de Marx. Et Marx va développer quasiment une haine de soi. Et pour lui, au fond, la société, pour devenir véritablement libre, va devoir se débarrasser de toutes les religions. Et les Juifs vont devoir abandonner toute forme d'identité. Pour Durkheim, pas du tout. Durkheim est en France, dans une république qui permet aux Juifs d'entrer dans l'État tout en restant fidèles à leurs valeurs. Et Durkheim n'a pas du tout la haine de soi. Il y a quand même une Zelzhasse chez Marx ou chez Zombart qui imagine la réconciliation de la société par la disparition des Juifs. Au fond, chez Durkheim, c'est un peu l'inverse. En tout cas, on peut concilier les deux. Il n'y a aucune raison que les identités, que les mémoires, que les histoires disparaissent dans une société qui serait devenue réconciliée, fraternelle et en même temps socialiste. Il est français, il est très patriote. Il est non seulement patriote, mais il défend la France. Il défend la France à un moment le plus dramatique qui est la guerre de 14-18. Il va perdre son fils André sur le champ de bataille. Un grand nombre de ses élèves économiques supérieures vont disparaître sur le champ de bataille. et il écrit quasiment des brochures de propagande pendant la guerre de 14-18. Il écrit plusieurs brochures pour défendre la France contre l'ennemi teuton. Il prend un vocabulaire assez revanchard. Quand on regarde ses textes aujourd'hui, on voit quelqu'un qui s'engage très très violemment. Et en même temps, on retrouve la question juive puisqu'en pleine guerre 14-18, il s'engage aux côtés des juifs russes qui se battent dans l'armée française et qui sont persécutés par la Légion. Il défend ces juifs russes qui se battent avec la France et avec une analyse sociologique quasiment quantitative la plus sophistiquée, il montre comment les juifs russes qui se battent sous l'uniforme français meurent autant que les autres qui sont patriotes et ils s'élèvent contre le fait que certains d'entre eux sont fusillés alors qu'ils ont protesté contre les persécutions antisémites qu'ils subissent dans le cadre de la Légion étrangère. Et on voit au fond comment Durkheim là encore en plein patriotisme il n'y a pas plus patriote que lui pendant la guerre de 14-18 néanmoins maintient cette fidélité et défend les juifs qui vont effectivement mourir en grand nombre un très grand nombre de juifs autour de lui et comme Hertz et bien d'autres vont mourir sur le champ de bataille pour la défense de la patrie. On a donc ce patriotisme on a un républicanisme de Durkheim est-ce que l'on peut dire qu'il a donné un certain nombre de piliers à la république que son oeuvre a contribué directement ou indirectement Pierre Biennebaume à l'édification de la république ? C'est incontestable ne serait-ce que par son action sur l'éducation son attention portée en permanence à l'éducation à l'école Dubé vous en parlerez mieux que moi mais il y a toute une toute la sociologie de l'éducation est liée à l'apprentissage par la scolarité et par l'école d'autres variables Il a consacré un texte à l'éducation mais je dirais aussi son attention à la notion de citoyenneté il est quelqu'un qui prolonge la tradition de la citoyenneté mise en oeuvre par la révolution française il se réclame sans cesse de l'exceptionnalisme de la révolution française et je dirais aussi de l'état il y a un grand nombre de textes sur l'état qui montrent que là encore Durkheim est parfaitement conscient de l'exceptionnalisme de la société française basé sur l'état l'état défend les citoyens l'état doit être à l'abri des foules l'état doit être à l'abri des foules des foules irréfléchies des foules irrationnelles Durkheim est tout à fait hostile à Lebon ou à Tarde et là encore on voit comment il entend construire une république qui s'abrite qui s'éloigne de toutes les menées irrationnelles qui les menacent qui la menacent Ici il est peut-être nécessaire de faire un point de méthode parce que la sociologie de Durkheim est fondée sur un certain nombre de bases sur des méthodes alors il y a une opposition classique en sociologie entre les individualistes et les holistes les holistes sont ceux qui considèrent que la société doit être prise comme un tout qu'il y a en quelque sorte quelque chose qu'on appelle une entité et que cette entité elle est incarnée par la société et puis il y en a d'autres qui considèrent au contraire que la société est un concept fictif et que ce qui importe ce sont les individus Durkheim n'est pas facile à classer même si traditionnellement on le classe parmi les holistes Pierre Biennebaum Vous avez parfaitement raison mais on le classe parmi les holistes probablement à tort c'est Nisbet le premier qui avait vu Durkheim un holiste et de là il en déduisait que Durkheim était au fond le fondateur d'une sociologie conservatrice on peut renier cela on peut s'opposer à cette vision car en effet en même temps Durkheim est l'auteur de ce grand texte sur l'individualisme et les intellectuels où il défend non pas une vision atomistique de la société mais une vision où la société est un ensemble d'individus qui sont des personnes membres d'une communauté membres d'un groupe qui les dépasse bien sûr mais qui est basé sur eux les individus restent des personnes et la société doit être respectueuse de leurs valeurs de leurs personnes ce texte sur l'individualisme et les intellectuels écrit contre Brunetier reste un... Brunetier il faut rappeler qui il est alors lui pour le coup c'est quelqu'un qui a pris position contre Dreyfus alors il a pris position contre Dreyfus mais il n'est pas antisémite comme l'a montré Antoine Compagnon il n'est pas antisémite il est hostile c'est un anti-moderne oui mais enfin quand même dans ce texte et là je m'éloigne un peu de Compagnon dans ce texte il a des formules proches de l'antisémitisme lorsqu'il accuse les juifs ou les protestants d'occuper trop de place dans la république mais au fond Brunetier dénonce les... s'attaque aux antivinfusards et se réclame de l'individualisme Durkheim lui répond ça n'est pas l'individualisme qu'il faut défendre c'est l'individu la personne membre d'une société membre d'un ensemble et conservant ses propres valeurs dans cet ensemble donc il est à la fois holiste puisqu'il effectivement c'est aussi l'auteur de la conscience collective c'est quelqu'un qui réfléchit sur les phénomènes de socialisation de conscience collective de morale collective donc il met l'accent sur le poids du groupe le poids de la religion mais néanmoins il tient il essaie de tenir les deux c'est à dire au fond il essaie aussi de tenir de mettre l'accent sur l'importance de la personne humaine de ses valeurs qui doivent être respectées par le groupe et je dirais que sa défense du capitaine Dreyfus est une défense de l'individu Dreyfus dans le cadre de la société française et de la république il a le droit à la justice lui l'acteur d'autant plus que cette justice est favorable à la défense de la république et puis alors toujours si on continue à considérer les choix méthodologiques d'Emile Durkheim il y a une autre tradition en sociologie qui consiste à distinguer les pensées rationalistes des pensées irrationnalistes les pensées irrationnalistes elles considèrent finalement que l'acteur n'est pas en dernière instance maître de son comportement quand vous parlez de conscience collective Pierre Birnbaum on voit que chez Durkheim la notion de contrôle social la notion donc d'appartenance à une société le classerait plutôt parmi les irrationnalistes ah pas du tout alors dites nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça pas du tout parce que précisément c'est un sociologue du positivisme de la science donc qui s'éloigne qui refuse toute forme d'irrationalisme là où vous avez raison là où il y a une difficulté je dirais c'est que Durkheim est un sociologue fonctionnaliste presque juste pour définir ce qu'est le fonctionnalisme c'est à dire qu'il considère bien souvent que l'explication d'une chose se trouve dans son utilité ou dans son fonctionnement social dans son fonctionnement social oui pas seulement social dans la fonction qu'il exerce et Durkheim n'est pas un sociologue de l'action même si dans sa vie comme on l'a dit il y a un instant il était prêt à en découdre sur le terrain et donc à agir lui-même mais dans sa théorie dans sa sociologie c'est un sociologue qui met davantage l'accent sur la fonction et sur le système et sur l'insertion de l'acteur dans la fonction qui est la sienne donc là vous avez tout de même un peu raison il y a une sorte de contradiction et on peut dire que pour Durkheim l'action est liée à la fonction Pierre Birnbaum il faut dire également à quel point il a été difficile pour Émile Durkheim de faire accepter la sociologie puisque rétrospectivement pour nous il semble évident qu'il y ait une discipline qui s'appelle la sociologie pour Durkheim de son point de vue marginalisé comme il pouvait l'être en tant que juif en tant que porteur d'idées nouvelles l'entreprise n'a pas été simple à tel point qu'on voit dans la sociologie l'importation de l'Allemagne la haute culture allemande que ce soit Dombès Maurras bien d'autres dénoncent la sociologie comme étant le règne des métèques à la Sorbonne on s'en prend au nez de Durkheim on s'en prend à ces sociologues dont certains sont juifs en effet de Marcel Mauss à Lévi Brulle et puis plus tard de Lévi Strauss à Raymond Aron mais ça n'est pas en tant que juifs qu'ils font de la sociologie c'est ils construisent une sociologie de type universaliste qui est valable pour la société elle-même et non pas pour qui n'est pas liée à leur propre valeur à leur propre rituel ou leur propre mémoire il y a là un lien exact Alain Touraine par exemple a montré lui aussi une fois comment on peut expliquer l'intérêt d'un certain nombre de juifs à l'égard de la sociologie qui est une pensée sur la société une pensée sur la solidarité des acteurs une pensée sur l'explication du social qui leur permet au fond d'entrer eux-mêmes dans cette société et de bénéficier de leur assimilation de participer au fond à cette solidarité collective qui les lie aux autres citoyens Merci Pierre Birnbaum je rappelle le titre de deux de vos ouvrages Géographie de l'espoir c'est aux éditions Gallimard et y a-t-il des moyens de rendre les juifs utiles et heureux c'est la question qui avait été posée pendant la révolution française et vous revenez sur ce moment historique c'est aux éditions du Seuil C'était Avoir raison avec Emile Durkheim une émission de Guillaume Herner préparée par Marguerite Richelm et Elsa Benayem prise de son Alain Joubert réalisation Guillaume Baldi Sous-titrage Société Radio-Canada